Salut la famille, alors je vous remercie énormément déjà pour toute la confiance que vous nous accordez sur notre chaîne Ragojeune. Nous avons aujourd'hui une très bonne information déjà pour vous parce que nous atteignons les 120 abonnés et comme nous vous avions promis nous sommes à notre cinquième micro-trottoir et il sera question à la fin de cette vidéo que nous vous posons une question dans le cadre d'un challenge qui vous permettra de bénéficier d'une séance de shooting gratuite. Alors vous allez avoir la question en elle-même à la fin de la vidéo. Aujourd'hui nous avons rencontré des étudiants à l'université de Douala où nous leur avons posé la question de savoir combien est-ce qu'un garçon devrait donner à sa copine pour l'organisation des fêtes. Nous avons reçu des avis divergents et j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à regarder juste derrière. Combien est-ce qu'un garçon doit donner à sa copine pour les fêtes ? Combien est-ce qu'un garçon doit donner à sa copine ? En même temps il n'est pas obligé de donner. Donc sa copine peut le donner ou bien dans la mesure du possible, s'il n'a pas, est-ce qu'elle le comprend ? Elle n'a qu'à comprendre s'il n'a pas. Mais s'il l'a, elle pense combien il peut donner à peu près ? Non il donne ce qu'il a. Mais pourquoi ? Dix mille, cinq mille ? Dix mille, cinq mille, peu importe. Pour moi, peu importe. Il donne ce qu'il a. D'accord. Je te remercie. Merci. Combien est-ce que vous pouvez donner à votre copine pour les fêtes ? En fait, pour les préparatifs, pour qu'elle soit toute belle, pour que lorsque vous la voyez, vous ne convoitez pas sa camarade. Mais moi je pense que c'est à elle de voir. C'est à elle de voir, oui. C'est bon. Pas qu'elle me demande de l'argent, mais elle a une famille quand même. Elle doit dépendre de la famille. Elle demande à son père de l'argent pour fêter. Qu'elle ne me demande pas, parce que je travaille pour être étudiant, c'est tout. Honte de rien dans sa vie au final. D'accord. Donc en tant qu'étudiant, tu préfères qu'elle vienne de toute classe, mais que ce soit ses parents qui aient frissoui de l'habiller. Qu'est-ce que c'est inconscient ? Je te remercie. D'accord. Au mois de décembre, combien est-ce que vous aimeriez que votre copain vous donne pour les fêtes ? Bon, pour moi, il n'a pas besoin de me donner quelque chose. Il y a quand même des parents. Oui. Elle n'est pas plus bête que ces femmes-là. Il faut qu'on les délivre. Il n'est pas mon père pour me dire que ce n'est pas mon mari en plus. Si on est marié là, il va entièrement s'occuper de moi. Il n'y a pas de problème. Soutaine, je n'ai pas soutaine. Mais là, j'ai quand même des parents qui s'occuper. qui peuvent prendre soin. Je te remercie. Merci aussi. Voilà. Est-ce qu'un garçon doit donner à sa copine pour les fêtes ? À peu près. C'est une question de rhétorique parce que ça dépend de... En fait, la manière de tout temps, chacun doit voir les choses. Moi, par contre, je ne pense pas que parce que ce sont les fêtes, on a donné de l'argent, forcément de l'argent à une fille. Mais pourquoi ? Non, c'est un peu ça. Donc, comme c'est les fêtes, si elles viennent en bas-bouche, peut-être pour que vous sortez le 24, ça t'arrange ? Il n'y a pas de souci ? Non, nous ne confondons pas les choses. Vous avez demandé combien je dois lui donner. Vous les fêtes. Bon, en fait, il s'est fait. En fait, il s'est fait. Pour qu'elles soient présentables pour toi ? Bon, vraiment, je ne peux pas donner un montant net. En fait, vous les fêtes si tu as donné combien à madame ? Non, je suis célibataire. Je suis célibataire, je te remercie. Nous aimerons savoir combien est-ce que votre copain peut vous donner ? En fait, qu'est-ce que vous espérez que votre copain peut vous donner pour les fêtes ? Même 50 000, ça dépend. En fait, ce qui peut me donner, ça peut me suffire. Donc, 50 000, 100 000, ça va, c'est bon. Oui, peut-être parce que vous méritez 50 000, là. Frère, puis, il ne doit jamais les 5 à 4 à 6, vois-tu, 6 à 4 à 6, à 6 à 6 à 6. Ah, peut-être. Ou bien pas, peut-être parce que, bon, en retour, vous lui donnez... Qu'est-ce que vous lui donnez en retour de tout cet... La sympathie, l'amour, l'entente, beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Donc, continue. Donc, en réalité, la sympathie, l'amour, l'entente, tout ça peut valoir 50 000 pendant la période de... Non. Mais si c'est qui n'avait pas les 50 000, là, et qui disait, bon, ma chérie, vraiment, c'est chaud. On l'a fait supporter, je vais supporter. D'accord. Je te remercie. De rien. Est-ce que vous donnez à votre copine pour l'organisation de la fête ? Donc, pour que quand elle revienne, quand vous la voyez, vous ne convoitez pas sa copine ? Combien, 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 combien ? Euh... Je sais où j'y ai, parce que moi, je... D'abord, euh... 50 000, 100 000... Non, 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 non. Tu sais, pour moi, d'abord, valoriser la femme à ce genre de sens, dans ce genre de terme, vraiment, c'est trop, c'est trop. Donc, du coup, si je peux faire... Peut-être, je donne peut-être l'argent des mèches, qu'est-ce que quoi, et peut-être... Donc, du coup, je... Tu es un plaisanteur. N'est pas une somme fixe pour... Une somme fixe pour donner. Une somme fixe pour donner. Non, ça dépend des moyens. Si, en ce moment, là, tu as les moyens. Tu peux aller même jusqu'à 100 000 en fonction de tes moyens. Non. Mon frère, tu ne dois jamais les 5 gars qui a 6 voies. Tu sais, mets bleu pour un gars qui a 6 abdos. Non. Même si tu as beaucoup d'argent, tu ne peux pas donner 100 000. Je ne veux pas... Tu ne veux pas l'habitude avec beaucoup d'argent. D'accord. Je te remercie, mon frère. Merci beaucoup. Bonjour, mon frère. Bonjour. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Doscani. Enchanté. Enchanté. Merci. Alors, nous sommes en décembre aujourd'hui et nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, combien est-ce qu'un homme, un garçon doit donner à sa copine pour les fêtes? Bon, déjà, un garçon, un garçon qui fréquente déjà, peut donner, moi, il peut dire, il peut donner maximum 5 000 à sa copine. Puisque... Déjà, il a d'autres responsabilités à gérer. Oui. Bon, un garçon qui travaille maintenant, peut donner maximum 15 000 à sa copine. Fouter, je n'ai pas fouté. Oui. Étant donné que lui, il a au moins la possibilité d'avoir les moyens et pouvoir gérer d'autres problèmes. Et si ses moyens sont plus, déjà, il touche beaucoup d'argent, est-ce qu'il peut donner 50 000, 100 000 à sa copine? Non, 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 pas jusqu'à 50 000, 100 000. C'est énorme. Ça, là, ce serait un grand problème. C'est beaucoup pour une femme, pour une femme pendant les fêtes. Pour qu'elle s'habille bien, elle se met propre, là. Est-ce que pour s'habiller, on a besoin d'autant d'argent? On n'a vraiment pas besoin d'autant d'argent pour s'habiller. Pas du tout. Même avec 15 000, une fille peut bien s'habiller. D'accord. Nous ne sommes pas avec toi. Si c'est seulement l'argent de l'habillement, même avec 15 000, 15 000 c'est même beaucoup pour s'habiller pour une fille, c'est beaucoup. D'accord. Je te remercie. Merci aussi à vous. Savoir combien est-ce que vous pouvez donner à votre copine pour la fête, pour l'organisation de la fête, pour qu'elle soit toute belle et que vous ne convoitez pas sa copine? Je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas trop quoi dire. Bon, je peux lui donner 20 000. 20 000. En fonction de tes moyens, si c'est que tu avais encore plus, est-ce que tu pouvais aller au-delà, avoir 50 000, 100 000 en fonction de tes revenus? Non, 50 000 c'est énorme. Tu ne veux pas mal habitué en fait? C'est ça. 20 000 c'est bon. 20 000 c'est bon. Oui. D'accord. Je te remercie. Je pense que ça suffira pour faire ces achats et autres. D'accord. Et toi, madame, est-ce que tu penses que 20 000 c'est suffisant ou que tu t'habilles bien et que ton gars, quand il regarde ta copine, il ne salit pas? 20 000 c'est suffisant si j'utilise l'argent raisonnablement et que je ne fais pas trop de dépenses. Ça peut suffire. Ça peut suffire. Je te remercie. Je vous remercie. Merci aussi. Ok, merci aussi. Au mois de décembre, nous aimerons savoir et nos internautes aussi, combien est-ce qu'un garçon doit donner à sa copine pour l'organisation des fêtes? En fait, au niveau du bling bling, pour qu'elle soit toute belle et que tu ne convoites pas sa camarade. D'abord, pour un premier temps, il faudrait que le garçon ait d'abord une petite amie. Les filles qui portent la chance et les filles qui portent la malchance. Donc, cette question vaut d'abord pour ceux qui ont une petite amie. Donc, moi, je pense qu'en réalité, en fait, ça dépend. Il faudrait que le garçon fasse quelque chose. Parce que s'il ne fait rien, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir donner à la petite amie? Très bien. Donc, pour moi, maintenant, après, si le garçon travaille, je pense que dans ce moyen, il doit l'accompagner, il doit l'assister. Donc, ceci sous-entend que, dans la somme peut dépendre, ça peut varier. Bon, disons, minimum 5 000 quand même. Minimum 5 000. Bon, maintenant, s'il a beaucoup de moyens, il peut aller jusqu'à 100 000, 50 000. Il peut donner même 500 000, pourquoi pas? 500 000. Oui. Et toi, ils font comment? Les stars, là, ils font comment? Non. Donc, pour moi, non seulement c'est une question d'engagement, d'argent et tout ça. Donc, après, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas le voler, tu ne peux pas le voler. Bon, maintenant, si tu as, ça va de soi que tu donnes minimum 5 000 quand même. Pour ceux qui n'ont pas minimum 5 000. Je te remercie. Ok, moi demain. En décembre, nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, combien est-ce qu'un garçon doit donner à sa copine pour l'organisation de la fête, notamment pour qu'elle soit toute belle et qu'il ne convoite pas sa copine. Je pense que le garçon n'est pas son père. Oui. Je ne vois pas où on écrit dans la Bible que l'homme devrait prendre son de sa copine. L'homme devrait prendre son de sa femme et ses enfants, pas de sa copine. Souter, je n'ai pas souter. Oui. Donc, je ne vois pas l'importance de dire quelque chose. Mais avant que ta copine ne soit ta femme, elle est d'abord ta copine. Donc, entre temps, on en chrétien par les relations, des relations amicales. On demande à papa de faire tout et le jour qu'on l'épouse, on prend la relève. Sauf si quelqu'un me dit le contraire, il me prouve le contraire. Il me dit, on a demandé de commencer par copine avant d'arriver à mari et femme. Nous ne sommes pas avec toi. Moi, je connais qu'on arrive à mari et femme. Vous commencez directement à mari et femme. Les grands parents, on commence à copine. Je n'ai pas encore vu. D'accord. Ça, là, c'est un grand problème. Donc, on commence directement sur mari et femme. Bon, dans la Bible, c'est comme moi, j'ai revu. Je n'ai pas encore vu, on parle de copine dans la Bible. Ok, donc, ça veut dire que tu es en fait très croyant. C'est mon alibi au fait. C'est mon alibi au fait. C'est mon alibi au fait. D'accord, je te remercie. Merci aussi. Nous sommes en décembre. Nous aimerons savoir et nos internautes aussi. Combien est-ce que vous pouvez donner à votre copine pour l'organisation de la fête ? Pour qu'elle soit toute belle et tout. Bon, pour la fête, c'est elle quand même qui va mesurer. Je t'avais dit, ne me bats pas. Tu m'as barré. Je t'ai dit, ne me bats pas. Il va te donner le bon P. Tu m'as tout barré. Mais pour l'encourager quand même, je vais aussi lui donner 10 000 francs. Quittez là-bas. Go ! Vous êtes tout. Go ! Non, c'est elle qui va prendre soin de vous. L'habit et les chaussures, c'est elle qui va acheter pour vous. Effectivement. Mais pour l'encourager, vous allez quand même lui donner 10 000 pour lui dire merci pour tout ça. Oui, d'accord. D'accord. Et c'est comme ça chaque année ? Non, bon, c'est cette année quoi. C'est cette année qu'elle a quand même la volonté de le faire. D'accord. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez noter en commentaire toute imperfection rencontrée au long de ce tournage. Alors, comme je vous ai dit en introduction, le challenge lancé consiste justement à nos abonnés les plus actifs qui laissent des commentaires sur chacune des vidéos, notamment de pouvoir être tirés au sort par rapport au challenge justement noté en introduction. Alors, la question d'aujourd'hui est de savoir quelle est la vidéo la plus regardée sur notre chaîne Ragojeune. Laissez donc en commentaire la réponse à cette question et voilà, on passera au tirage au sort et dans la prochaine vidéo, nous allons certainement noter la personne ou l'internaute qui aura gagné. Et vous allez, la séance de shooting sera justement présentée, sera justement faite par la société AVS Studio, que vous allez voir le lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie. et très bonne journée et surtout, bonne année à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501